Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Le verdict est tombé pour ce camionneur qui a causé la mort de quatre personnes sur l'autoroute 440 en 2019. Coupable de négligence criminelle, parce qu'il se savait inapte à exercer son métier, et ce, depuis plusieurs années. Et derrière ce drame, une terrible erreur de la SAAC qui n'aurait jamais dû lui permettre de reprendre le volant. Yves Poirier. Monsieur Groual, do you have a comment? Jacquemid Groual risque plusieurs années de prison pour son rôle dans la tragédie qui a coûté la vie à Gilles Marcellet, Michel Bernier, Sylvain Pouliot et Robert-Anguay-Laplante. Il devrait être sentant sa vie. Moi, c'est mon opinion, parce que ce monsieur-là n'aurait jamais dû être sur la route. Ça n'enlève pas tout le mal qui a été fait, puis tout ce qui va toujours être là, mais ça fait un bombe. C'est avec soulagement et émotion que des membres, des familles, des victimes ont réagi au verdict de culpabilité pour négligence criminelle causant la mort et d'importantes lésions corporelles. Un verdict qui survient près de cinq ans après le drame de la 440 près d'autoroute 15 à Laval. Voyez ces images captées par la caméra de tableau de bord d'un automobiliste 5 août 2019. On voit des véhicules immobilisés dans la voie de droite. Soyez attentifs au son de l'impact qui est à glacer le sang. Jacquemid Groual, qui circulait à bord de son poids lourd, même s'il n'avait pas le droit d'être derrière le volant, n'a jamais freiné. Il roulait à près de 100 km à l'heure lorsqu'il a causé une série de collisions qui ont déclenché des incendies. Patricia Laplante, grièvement blessée, a survécu par miracle. Il ne restait de la voiture qu'un tas de ferraille. Beaucoup de blessures, que j'ai toujours des séquelles, qu'il faut que je vive à tous les jours avec. Dans sa décision, la juge Laramé a insisté sur le mépris du camionneur de 57 ans à l'égard de la sécurité des gens. La Couronne, elle, a parlé de catastrophes annoncées. Monsieur Groual a montré un mépris flagrant pour la vie et la sécurité des autres usagers de la route. Le fait qu'il était jugé incapable de conduire un véhicule lourd par la Société d'assurance automobile du Québec. Le fait qu'il n'a jamais déclaré être atteint du diabète. Le fait qu'il a menti à son employeur pour se retrouver dans la position où il était le 5 août. Groual n'a pas témoigné durant son procès, mais il nous a accordé cette entrevue où il avait dit qu'il était lui aussi une victime. Enfin, Julie, on revient sur ce double meurtre à Vaudreuil-Dorion parce que Fabio Puglisi, 44 ans, formellement a été accusé, plus tôt aujourd'hui, du meurtre non-prémédité de sa mère, Elisabetta, qui avait 68 ans. Meurtre non-prémédité également à l'égard de Manon Blanchard, 53 ans, une voisine, accusée de tentative de meurtre et de voies de faits graves à l'endroit d'une autre voisine qui, nous dit-on, son état de santé s'est amélioré. C'est un homme qui était connu de la police pour des problèmes de santé mentale. Et d'ailleurs, le premier ministre Legault a réagi aujourd'hui à cet enjeu. Il va falloir que l'enquête se fasse puis qu'on voit exactement qu'est-ce qui s'est passé puis est-ce qu'on aurait dû savoir que cet homme-là était dangereux. Puglisi reste détenu jusqu'à sa prochaine comparution. Voilà Julie. Merci Yves.